pas lèvres les bureaux j'espère vous êtes tous très bien on se retrouve un peu en retard pour la suite des aventures de josé sur le tour de france excusez moi bref je fais que de m'excuser du coup je ne fais pas mon boulot donc l'étape d'aujourd'hui l'étape 15 fin d'hier pendant la journée de repos voilà un peu bien pour les français un peu mauvais on vous verrez ça pour votre tout de suite on découvre d'abord le profit de l'étape donc une étape avec une arrivée au sommet la deuxième d'affilée un sprint bonus encore une fois aujourd'hui fin on détaille tout 185 kilomètres entre limoux et fois près d'albi première arrivée là où à fois près d'albi port de l'herst mur de payer que connaît très bien le tour de france sur ces dernières années pour le montségur j'ai fait dans le désordre un sprint intermédiaire entre les deux premières difficultés sprint bonus dans l'avant dernière difficulté la dernière difficulté 11,8 km avec 6,9 % de moyenne vous verrez il ya des passages à plus de 9% il ya le détail de la dernière difficulté en tous les cas voilà les amis une étape qui a été assez intéressante et qui a été rapide quand même malgré les 185 kilomètres on découvre le film de l'étape tout de suite avec des tentatives échappées comme thomas de rente et fabien grellier au kilomètre zéro ça ne marche pas sans réussite nouvelle tentative kilomètre 4 par bono cause ne résout ses radas toujours sans réussite neuf couvoir avec peter saïenne se sont échappés au kilomètre 9 mais se sont fait reprendre un kilomètre plus tard semaine eric wistrom essaie de s'échapper mais toujours sans réussite encore une fois le kilomètre 15 d'années danielos de nos cosme fran lucas vignovski désolé si je prononce mal et nicolas roche tente de s'échapper dites le moi si vous savez comment prononcer non mais après ça va être groupé 12 kilomètres plus long au kilomètre 23 attaque d'alexia et louchenco mais très vite repris par le peloton au kilomètre 27 et voilà les échappés ça va commencer kilomètre 37 une échappée c'est de se former avec notamment romain bardet peter saïa thomas de rennes ino zaker in simoniettes ont encore réseau ces radars au kilomètre 37 au kilomètre 40 le peloton va exploser mais les échappés vont se faire reprendre aussi et un peloton qui va être coupé en dos au kilomètre 43 attaque de daniano caruso au kilomètre 50 le mètre 52 c'est même une question et la moune grande johnson gondal johnson et qui sortent en contre et un groupe de 23 coureurs avec un excès louchenco romain bardet néo qui m'entend à l'écheur de niveaux niveaux encore c'est une mignette les cadors du peloton sortent en contre attaque voilà c'est parti pour l'échapper il ya que le mètre 28 on va voir un groupe en tête de la course avec d'autres coureurs comme michael matthews mathias franck ou encore romain c'est hier qu'ils vont être là aussi qu'ils essaient qui sont sortis un peu après qui vont se retrouver devant kilomètre 69,5 michael woods passe en tête de la col de manséguré prend cinq points pour maillot pour deuxième pour le niveau des deuxièmes trois points deux points pour bardet qui passe troisième bardet qui a dit que c'était son manager a dit que peut-être maillot serait un objectif on verra puisqu'il n'y a pas vu trop du temps maintenant on verra tout ça dans les prochaines étapes romain bardet et néo quintana vont faire la descente après ce col et voilà qu'il met 66 néo quintana et romain bardet qui a pris des mètres d'avance vont se faire reprendre par le groupe le deuxième groupe d'échappé et attaque de nice polyte au kilomètre 106 non qu'est-ce que j'ai dit comme que la jonction a été faite et le sprint intermédiaire michael matthews devant de nice polyte et damiano caruso kilomètre 93,5 le échappé va se couper en deux mais la jonction va être faite au kilomètre 100 toupil attaque de nice polyte au kilomètre 106 voilà romain bardet andré et amador nicolas roche encore alex ou chien qu'on va faire la fonction avec le groupe de tête c'est simple pour à la cinq cours dont romain bardet au kilomètre 113 et voilà ça va commencer à l'effort la 13 courant tête de course mais un groupe de poursuivant avec notamment néo quintana vont faire la jonction aussi bardet passe en tête du port de l'air sport en basque qui veut dire en basse col pour de l'air sport 10 points pour le maillot poids et c'est bon de l'acheter pas ce deuxième prend 8 points solaire 6 points en passant troisième des cheveux qui va notamment attaquer au kilomètre 141 dans le mur de payer nicolas roche oui va lâcher prise c'est un homme fort donc on dit à la miette celui est lâché par le peloton maillot jaune son frère lui il va tenter de revenir en solitaire au kilomètre 146 sur simon simon gache que qui va passer lui et je m'envoie en tête du mur de payer juste derrière simon nette juste devant ces manettes à son rayon une plan de 10 points pour les cheveux 6 pour y être 8 pour y être 6 pour bardet et la michael michael landa et max au l'air ont sorti un peu le ton maillot jaune michael landa va d'ailleurs faire la jonction au kilomètre 176 dans la dernière difficulté avec le groupe de romain bardet néo quintana et yet va attaquer à ce moment là il se repose un peu michael landa enfin repose reprend des forces et repart voilà et thibault pinot va attaquer au kilomètre 178 du coup landa au kilomètre 179 va être seul derrière simon nette pour à la poursuite de sa menette garen thomas et steven croche va clasher on se dit allez c'est bon pour les français joueur la philippe c'est fini va remporter le maillot jaune mais non lui aussi va être lâché un kilomètre plus loin par thibault pinot il va avoir quelques mètres d'avancé sur eux il y avait d'ailleurs il ya une dernière et un autre gourmand il me semble avec thibault pinot la bêtise ils vont se retrouver et l'an thibault pinot va tous ses lâchés va se retrouver seul à la procédure de michael landa voilà donc un maillot jaune est repris par le groupe gagnent thomas ce qui est médecin 82 juste après puis nous qui ont même 183 c'est thomas qui lâchent à la philippe victoire le symone est aujourd'hui sa deuxième sur le tour de france et que deux doubles vainqueurs d'étape sur ce tour de france donc échappé au maximum de cinq minutes d'avant sera roulé très vite à la première heure 47 km heure de moyenne donc à l'aïcou nicoe step et j'ai trouvé ça bien avec ce sont arrachés même ceux qui n'étaient pas grimpeur peut pas notamment à tenir dans la montagne avec julian à la fille d'ailleurs n'ailleurs henrique ma s'est fait lâcher quand même assez tôt dans cette étape l'espagnol la team d'éconique qui step et 4700 mètres de dénivelé dans cette étape voilà c'est intéressant mais franchement ça a bien pété c'est ça qu'on aime le spectacle il ya eu du spectacle c'est ce que j'aimais sur cette étape ça a été stressant pour nos français on espère que julian la fille va ramener le maillot jaune et puis moi je mettrais une pièce sur tibou pinault à quoi retenez ce je vous dis enfin voilà et tout de suite du coup on découvre les le classement de l'étape le top 10 top 10 de l'étape avec victoire de simoniettes en 4h47 et 4 secondes 33 secondes derrière c'est tibou pinault avec michael landa troisième 33 secondes d'égalité on retrouve garen thomas à une 22 avec steven crush bike bernal reprend du temps un peu sur les trois premiers du classement général pinault a repris environ une minute sur garen thomas c'est plus d'une minute au maillot jaune jouant à la philippe qui finira et qui figure même pas dans le top 10 les portants de maillot c'est saiyan en verre de la philippe en jaune saiyan en verre en poids rouge team wellens avec les mêmes et gagnent dernier conforte son maillot blanc movistar meilleure équipe de sa roue de la combattivité en taillage michael landa le top 10 du classement général avec à la philippe devant avec une 35 d'avance sur notre ami guéren thomas une 50 sur pinot voilà pour les enseignements pour dire que pinot à venir au prix du temps mais il s'affichera il n'y a pas de problème c'est tous les amis pour aujourd'hui j'ai oublié sur ce top 10 à la simone croche avec une 47 qui bopinot quatrième on espère de français sur le podium et pourquoi une et deux on verra bien mais à la philippe était fatigué aujourd'hui je pense il a fait trois étapes de montagne et un contre la montre où il s'est déchaîné trois quatre étapes où c'est pas vraiment ses spécialités malgré qu'on sait qu'il est très fort non dans ses étapes et thibault pinot des conditions qui est très bien il adore la pluie malgré les conditions un peu fraîche oui il a plu il y avait le ciel tout noir hier malgré que il tombe souvent malade qu'il est fragile bernal cinquième on a eu quintana qui a lâché après bardet on a eu le sel et randro la barde qui a un peu lâché jacob plus en bourrique ou berthoudran c'est tout pour presser en général il s'était affiché donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commenté la vidéo et je vous dis qu'il j'ai le pali à la prochaine semaine merci